salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour une petite mise à jour c'est tout simplement l'ajout de la caméra habitacle qui était déjà présent bien sûr mais cette fois ci elle est activée afin d'avoir des données analyse tout simplement sur le véhicule et sur vous pour améliorer justement le comportement de l'intelligence dépendant de cette caméra et pourquoi pas lors des accidents pouvoir récupérer les vidéos et améliorer une nouvelle fois les tests là mais pour commencer deux bugs dans cette mise à jour la première c'est tout simplement comme vous le voyez j'ai pas appuyé n'importe où voilà un problème sur les textes sont bloqués toujours sur la première pour corriger cela il faut tout simplement glisser voyez alors là il me refuse voilà et une fois glissé ben là vous avez le truc débloqué le deuxième c'est tout simplement la disparition des autres mises à jour je n'ai plus rien affiché sur les notes de mise à jour je n'ai que celle ci ce qui est plutôt bon pas trop grave mais j'aimais bien savoir qu'est ce qu'on a vu sur les cinq voire dix dernières mises à jour donc concernant justement cette note en plus d'avoir les informations concernant cette mise à jour vous aurez une petite fenêtre vous indiquant de devoir accepter ou non le partage de données des caméras si jamais ça ne vous plaît pas vous avez la possibilité d'un véhicule logiciel partage des données pas la première celle ci de tout simplement voilà les courtes vidéos est ce que vous souhaitez autoriser tesla à les récupérer oui non à vous de voir l'utilité première selon moi de ces vidéos ah oui j'y suis déjà c'est comme indiqué permettre d'améliorer l'intelligence des fonctionnalités dépendant cette caméra donc je pense que c'est tout ce qui concerne l'autopilote et probablement les les taxis tesla autonome donc par exemple pour l'autopilote ça serait vraiment vous regardez tout le temps la route la tesla va moins vous harceler sur tenez le volant si elle voit que vous tournez tout le temps la tête elle va vous prévenir tenez le volant c'est pas bien ce que vous faites voilà et l'autre raison c'est aussi utiliser les vidéos pendant les accidents lors des accidents justement comme ça tesla améliore son système de sécurité se dire alors de la collision latérale avec ce siège mis dans cette position on remarque que l'airbag se déclenche très mal et ne protège pas bien voire pas du tout le conducteur dans cette situation donc ça serait un truc à améliorer à éviter pourquoi pas mais surtout je pense que ça servira surtout dans les cas où il ya un accident lié à l'autopilote pouvoir dire le conducteur n'a pas répondu aux avertissements de l'autopilote c'était déjà un peu ambigu un comme phrase mais maintenant pour dire en plus regarder sur la vidéo on remarque que la personne n'est pas attentif à la route et n'est en fait pas du tout apte à conduire le véhicule on voit qu'il est dans un état second il est endormi dans les vapes avec il est en état d'ivresse voilà donc ce qui prouverait que justement le conducteur n'a pas fait attention ça peut être une des raisons si possible sinon pas de réel intérêt dans cette mise à jour rien intéressant je m'y attendais même pas en plus et sinon voilà rien de plus à rajouter sur cette caméra peut-être que ça servira pour la future autopilote le fsd allez savoir dans tous les cas mise à jour va faire flipper beaucoup d'entre vous puisque à mon avis certains vont vouloir cacher la caméra donc si ça vous intéresse il ya sur aliexpress un petit cache caméra donc ça permet de cacher ou de le laisser afficher si on le souhaite la caméra habitacle à vous de voir ça reste votre véhicule vous faites ce que vous voulez et tesla justement vous demande votre avis si vous voulez ou non partager vidéo sur ce on se retrouverait bientôt pour une nouvelle vidéo et je l'espère avec des vraies fonctionnalités concernant justement cette caméra